Madame, Monsieur, bonjour et merci d'en rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise Soutien aux populations victimes de la guerre d'agression dans la partie est de la RDC Women on Wife a apporté une assistance en quantité suffisante aux déplacés venus de Ruchuru Une activité lancée par le gouverneur de province, le bailleur de fonds et l'église des saints des derniers jours Reportage L'organisation non gouvernementale Women on Wife avec l'appui de ses partenaires L'église de Jésus Christ se descend de derniers jours à apporter une assistance en vivre et non vivre A plusieurs centaines de ménages des déplacés venus du territoire de Ruchuru A la suite des affrontements entre l'armée loyaliste et les rebelles du 1923 avec leurs alliés Et qui sont cantonnés dans le territoire des Niragongou Cette remise effectuée ce jeudi 8 décembre a été lancée par le gouverneur de Norkivu Représenté par son conseiller principal en charge des actions humanitaires, en présence du chef de division, en charge des affaires sociales et des plusieurs autorités Dans son discours, le représentant de l'église de Jésus Christ se descend des derniers jours en RDC A rappeler que cette assistance est une donation des personnes de bonne volonté pour compatir avec les populations victimes de la guerre Étant des disciples de Jésus Christ et nous voulons toujours suivre ces pas Raison pour laquelle nous avons assisté les déplacés des Ruchuru De son côté, la coordinatrice de Women of Faith, Nadine Elima-Banzé, a lancé un appel aux bénéficiaires d'être à leur tour animés d'un esprit de partage et de charité Nous demandons à notre bailleur de fonds, l'église de Jésus Christ, de ne pas baisser les bras, de continuer à nous financer parce que le besoin est encore là Et nous demandons à d'autres personnes de bonne foi d'emboîter notre part et d'assister à cette population qui souffre Le gouvernement provincial a salué ce geste si louable de ses partenaires qui contribuent à soulager le calvaire qui traverse des milliers de déplacés ayant fui les attaques terroristes Ayant bénéficié chacun d'un colis composé d'un sac d'airie, de farine, de haricots, 5 litres d'huile, des trois tises de savon, du sucre, du sel et des frais de transports Les bénéficiaires ont manqué des mots pour exprimer leur choix C'est la première fois que nous venons de recevoir une quantité suffisante en vivres depuis que nous nous sommes installés dans le cadre de Don Bosco Cette distribution était précédée d'une formation et les différents descentes sur terrain pour identification et enregistrement de bénéficiaires dans leur site Et puis le président de l'encadrement des paysans est allé à Boende dans la province du sud Oubongue pour mobiliser la population au soutien des fardessiers et aux élections de 2023 qui profite à l'horizon On en parle avec Eliange Atassa A l'agression rwandaise sous les labels 1-23, le président de la République, Félix Antan Kiseke Tsunumbo, a invité le Congolais à l'élan patriotique Félix Bossekota, président de l'encadrement des paysans pour le développement de la RDC, s'est approprié cet appel Il s'est rendu à Boende pour sensibiliser le jeune en s'envolant massivement dans l'armée Il a aussi invité la population à la collecte de fonds pour le soutien des fardessiers Je suis venu ici à Boende en premier lieu pour suivre les travaux que j'ai entrepris En second lieu, mobiliser la population par la prière en faveur du président de la République et de nos frères de l'Est La troisième chose, c'est la sensibilisation à l'enrollement qui arrive Nous n'avons qu'un seul chef et un seul candidat, Félix Tshiseke de Tulumbo Nous devons nous unir dans l'amour et dans la crainte des dieux et éviter la division Mettons à profit son séjour à Boende et Tamakule Où s'exécutent les travaux de réhabilitation de routes et desertes agricoles réalisées avec son appui financier Il est allé se rendre compte de l'exécution des travaux C'est dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté Lutte contre la corruption en République démocratique du Congo Le député national Pasi Zapamba parle de quelques stratégies déjà entrepris On en parle avec Medar Mbouyan-Mangal La corruption est une question d'actualité permanente en République démocratique du Congo Le phénomène a pris ses racines dans toutes les couches professionnelles Cet état des choses explique le renforcement du rôle de l'IGF Et la création de l'agence des luttes contre la corruption en République démocratique du Congo Nous à l'Assemblée, via la PNAC, nous avons saisi l'opportunité pour proposer un cadre juridique qui pouvait aider le pouvoir judiciaire à bien dire le droit Mais je suis triste de vous annoncer que depuis le 18 juin 2020 que la proposition de loi a été jugée recevable par la plénière et donc cette proposition de loi est encore quelque part Aujourd'hui, il y a des perspectives pour jeter une base pour la justice transitionnelle La première victime de la corruption, c'est le peuple congolais Le niveau des nuisances de la corruption, c'est autant que la guerre Que faut-il faire là-dessus ? Il faut une mobilisation Tout ça se limite Autant nous nous sommes mobilisés pour dire non à la guerre Le message est parvenu aux belligérants Autant à la population qui est victime directe de la corruption de se réveiller pour dire non à la corruption parce qu'elle est à la base de la misère et de la pauvreté du sous-développement de notre pays La lutte contre la corruption est un défi à relever par la société congolaise dans son ensemble Les architectes congolais se sont rendus à Brazzaville dans le cadre des assises de la Fédération des architectes francophones d'Afrique et le président de cette structure, l'architecte Brunel Guibalé a fait la restitution devant les membres de cette structure Malou Mbela Ces échanges entre le président de l'Ordre national des architectes de la République du Congo et son homologue de la République démocratique du Congo ont tourné autour des résolutions qui sont sorties des assises de la Fédération des architectes francophones d'Afrique tenue à Brazzaville aussi bien leur lourde responsabilité dans l'aménagement du territoire et la reconstruction des villes Vous savez que les problèmes des villes dans nos pays ça ne concerne pas seulement Brazzaville ça ne concerne pas seulement Kinshasa mais ça concerne l'ensemble des pays africains Ce forum a eu la participation de plus de 28 pays et c'est normal que la République démocratique du Congo soit représentée avec une forte plus-value On a essayé ensemble de regarder avec les experts de ces pays comment est-ce qu'on pouvait adapter la ville à nos problèmes africains La RDC envisage accueillir les prochaines assises de la FAFA et le président de l'Ordre national des architectes de la RDC veut s'inspirer de l'organisation de Brazzaville Parmi les recommandations, il était question que chaque pays membre section de la FAFA puisse aller ramifier avec l'Ordre des architectes et les architectes qui sont restés au pays donc il faudrait qu'ils viennent pour faire les suivis aussi pour voir ensemble comment on peut organiser même des formations continues avec les architectes pour le mettre à jour on va mettre un planning pour que les architectes soient mis à niveau par rapport à toutes ces résolutions Pour régler les problèmes urbanistiques dans leurs villes respectives les deux personnalités ont formulé un plaidoyer auprès des décideurs On a demandé à nos autorités, à nos gouvernants de nous faire confiance parce que nous avons été avec les Blancs dans les mêmes écoles on a parfois été meilleurs qu'eux certains d'entre nous enseignent même dans ces pays-là et donc nous demandons à nos états, à nos gouvernants de nous faire confiance de faire confiance à l'expertise locale pour aménager, repenser et adapter nos villes à nos réalités L'hôte du président de l'ONA de la RDC s'est réjoui de l'accueil et lui est réservé son homologue de Kinshasa Et puis dans la province du Tanganyika le village Lukelo dispose désormais d'une nouvelle école primaire et d'une maternité des constructions du Fonds de la promotion pour la paix du secrétariat général des Nations Unies La deuxième réunion du comité du pilotage du Fonds pour la promotion de la paix du secrétariat général des Nations Unies, PBF s'est tenue dans la province du Tanganyika sous la coprésidence du ministre d'Etat Christian Mwando Ntsimba Peggy Mukunda pour les détails Une école de plusieurs salles de classe et une maternité viennent d'être construites au village Lukelo à 30 km de Kalemi fruit des consortiums des organismes internationaux je cite les HCR, les FUNEAP et la FAO dans le cadre de projets solutions durables pour la cohabitation pacifique entre le peuple Toa et Bantu en ce jour dans les Tanganyika pour présider la deuxième réunion du comité du pilotage du Fonds pour la promotion de la paix du secrétaire général des Nations Unies PBF pour l'année 2022 occasion pour les patrons du plan Christian Mwando Ntsimba et Debrino, marquis représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire en RDC d'effectuer une descente au village Lukelo pour palper les quelques réalisations sur terrain de projets financés par ces fonds des PBF bien avant sous la coprésidence du ministre d'Etat ministre du plan Christian Mwando Ntsimba et Debrino, marquis coordonnateur humanitaire en RDC la deuxième réunion du comité du pilotage PBF pour l'année 2022 a été organisée dans les Tanganyika les Kassai, les Kassai centrales et les Tanganyika sont les trois provinces de la RDC qui bénéficient des cinq projets financés par ces fonds et ont été valablement représentés par leurs gouverneurs ces derniers ont présenté à tour de rôle l'état d'avancement des projets financés par les PBF exécutés dans leurs provinces respectives après échange, les participants ont formulé quelques recommandations pour consolider les partenariats entre le gouvernement congolais et les fonds PBF un protocole d'accord a été signé entre les deux parties pour le financement d'autres projets dans les Tanganyika et dans la province du Kassai le gouverneur intérimaire a lancé le jeudi dernier à Tchikapa, précisément l'atelier de validation du plan d'action provincial de lutte contre les violences basée sur le genre Franklin Calumbo, reportage Mon collègue gouverneur de province du Kassai à d'intérim a procédé mercredi 7 décembre 2022 au lancement à Tchikapa d'un atelier de validation du plan d'action provincial de lutte contre le VBG dans la province du Kassai plusieurs invités ont répondu présents à cette cérémonie officielle notamment les députés provinciaux, le membre du gouvernement provincial les administrateurs des territoires le représentant des agences du système des Nations Unies et d'autres anonymes Ismaël Moudada, coordonnateur de l'ONJD Agide a au cours de son adresse demandé au gouvernement provincial ainsi qu'aux agences du système des Nations Unies d'apporter leurs contributions pour enrichir ce plan d'action provincial de lutte contre le VBG Raison pour laquelle l'agir de ce partenaire d'appui INFP et le Fonds humanitaire on fait appel à vous tous ici présents pour qu'ensemble nous puissions apporter nos contributions au dit plan Pour sa part, Mme Angélique Dikoumé coordonnatrice régionale VBG a dressé un tableau sombre des souffrances que vit au quotidien le victime de VBG dans notre société Les violences basées sur les gens sont une violation des droits humains Elles affectent l'intégrité physique et morale des victimes et ont un impact négatif considérable sur les membres de la famille la communauté et la société tout entière De ce fait nous devons tous unir nos éprits pour y mettre fin Prenant son tour la parole Gaston Colet-Chumwana s'est ainsi exprimée C'est pour nous une occasion de rendre un vibrant hommage à son excellence Félix Antoine Tissékevitch-Lombo président de la République démocratique d'Ikobo chef de l'État pour ses efforts chaque fois renouvelés d'éradiquer dans son action les violences basées sur les gens Revenons à Kinshasa à présent 27 lauréats au total ont reçu des certificats à l'issue de la formation sur la gestion au quotidien d'une boulangerie moderne un programme qui veut appuyer les petites et moyennes entreprises de la RDC avec le soutien du ministère de l'Industrie et de la Banque mondiale José Bayt-Lombo Ils étaient au total 27 à recevoir le certificat qui a sanctionné la formation des 9 jours sur la gestion au quotidien d'une boulangerie moderne du développement de stratégie marketing aux prévisions en passant par la gestion de coûts ces boulangers des gens en activité ont vu leur capacité renforcée C'était une formation qui s'est déroulée avec succès nous avons beaucoup appris notamment comment gérer nos boulangeries comment élaborer un plan d'affaires comment résister face aux multiples crises Ces programmes qui interviennent dans le cadre du projet d'appui au développement des micro-petites et moyennes entreprises en RDC dépassera les frontières de la capitale pour s'étendre dans les différentes provinces du pays avec l'appui du ministère de l'Industrie et celui des petites et moyennes entreprises On ferme tout le monde avec cette branche de la Banque mondiale On a le plaisir de former les boulangers avec trois modules sur neuf jours non pas dans la technique du boulanger pour produire du pain mais plutôt dans la gestion de la boulangerie C'est une excellente initiative c'est-à-dire qu'avec eux les formateurs et notre petite expérience nous allons ensemble pouvoir développer encore plus cette formation et on va pouvoir l'appeler une formation continue La société Midema qui a piloté le projet tient à participer de nouveau à la formation des boulangers du pays qui sont potentiellement ses clients Les mamans catholiques du doyené Saint-Pierre de l'archidiocèse de Kinshasa ont commémoré la journée de l'arbre sous le thème Maman catholique protégeant l'environnement c'était au cours du pèlerinage spirituel effectué à Menkao 2 précisément à Notre-Dame de Fatima du plateau on en parle avec Jolie Kitoumoa et Déo Mpoutou Les catholiques du doyené Saint-Pierre s'engagent à lutter contre le réchauffement climatique dans l'une des solutions et des plantées des arbres c'est ce qui justifie ces gestes qu'ils ont posés avec les soutiens de leurs partenaires Paul Kacembele pour planter des sons arbres de différentes variétés sur cet espace qui abrite la paroisse Notre-Dame de Fatima à Menkao Bien avant dans son homélie du livre de Matthieu 17-10-13 l'officiant du jour les curés de Saint-Anne Iber-Katao a cerné le vénement et l'a sous-conscrit dans les contextes de la Bible en cette période d'avant au regard de la venue de Jésus-Christ et comparé à celle d'Elie Le thème d'aujourd'hui est le suivant Maman catholique protégeant notre environnement Une façon de dire nous participons à l'oeuvre de la création Nous voulons que notre monde soit beau soit habitable La quintessence de cette activité et l'apport de Maman catholique dans la préservation de la nature est révélée par la présidente des canals d'Idoïenne Saint-Pierre Chantal Moutou Aujourd'hui les Maman catholique nous venons pour planter les arbres mais également nous venons dire aux mamans qu'ils doivent protéger l'environnement Les mamans doivent rendre l'environnement sain Il ne faut pas jeter les déchets partout Il ne faut pas abîmer l'environnement Il faut balayer nos routes balayer nos maisons balayer l'église Un corps sain dans un environnement sain La journée de l'arbre est célébrée le 5 décembre Un plaisir pour la communauté de ses souvenirs à longueur de journée La conjugaison des efforts de Maman catholique autour d'un idéal commun Dixit le curé de Notre-Dame de Fatima Jean-Michel Le gouverneur de la ville de Kinshasa a présenté dernièrement le budget pour le fonctionnement de la province de Kinshasa exercice 2023 Jantini Ngobila est attendu à l'Assemblée pour répondre aux préoccupations des députés provinciaux Suivez Les députés provinciaux de Kinshasa ont accordé un délai de 48 heures au gouverneur de la ville Jantini Ngobila pour répondre à leurs préoccupations soulevées après la présentation jeudi du projet des budgets 2023 de la ville Plusieurs préoccupations ont été soulevées par les élus de la ville de Kinshasa concernant ces budgets chiffrés à plus de 87 millions de dollars américains Insatisfaction de la part des Jantini Ngobila qui estiment que ce budget n'a jamais été réalisé par ce prédécesseur En ce qui concerne les recettes propres de la ville les statistiques renseignent qu'elles ont été mobilisées à hauteur de 80,6 milliards de francs congolais contre des prévisions linéaires de l'ordre de 182,27 milliards de francs congolais ce qui dégage un taux de réalisation de 43,92% Dans cette catégorie de recettes propres au cours du premier semestre les recettes fiscales mobilisées par la DGERCA en fin juin 2022 ont totalisé la somme de 38,6 milliards de francs congolais contre des prévisions linéaires de l'ordre de 52,7 milliards de francs congolais ce qui dégage un taux de réalisation de 73,25% Parmi les préoccupations soulevées les députés ont revenu sur la question sécuritaire de la vie de Kinshasa marquée par les phénomènes Kuluna qui prend de plus en plus des proportions inquiétantes dans plusieurs quartiers de Kinshasa la plupart de ces députés plaident pour qu'une grande partie de ces budgets soit affectée à la sécurité des Kinois d'autres par contre ont proposé que ces budgets 2023 prennent en compte la question de l'assainissement de la vie de Kinshasa et la construction des infrastructures routières et scolaires Et pour résoudre les problèmes liés au changement climatique une matinée scientifique sur la biodiversité s'est tenue à l'université de Lubumbashi c'était sous la conduite du recteur Gilbert Futula Au cours de la matinée de la protection de la biodiversité organisée ce jeudi 8 décembre 2022 la génération Yangambi qui accompagne le comité de gestion de l'université de Lubumbashi a planté des arbres pour manifester à nouveau son engagement dans la protection de la biodiversité Le building administratif est le lieu choisi pour cette activité Après les interventions du professeur Malin Bansakila secrétaire général à la recherche et du professeur Mélangoui Chouchat d'un de la faculté des sciences agronomiques le professeur Gilbert Kishiba Futula recteur de le Mélou a circonscrit le cadre de cette journée Il a appelé les étudiants à cultiver l'une des valeurs sur la protection de la biodiversité en faisant de l'action 15 minutes pour l'université un idéal Le sens de cette journée mondiale du climat par rapport aux universités c'est d'adapter aussi les curriculaires les enseignements les formations les stages les apprentissages les adapter au stade des pressions des risques et des menaces par rapport au déséquilibre des écosystèmes et biodiversité qui impactent inédiatement sur l'homme comme tel L'homme veut-il vivre heureux sur cette terre des hommes terre de Dieu il doit savoir protéger la nature il est entendu que l'humanité qui est si bien protégée soit reconnaissante à l'égard de la RDC en termes de juste compensation et de contrepartie cela va participer certainement à l'émergence de la RDC les membres du comité du gestion ceux du cabinet du recteur et les représentants des étudiants ont planté des arbres scellant ainsi leur alliance à la protection de la nature et la lutte contre le réchauffement climatique et puis pour terminer en religion dans le cadre des 18 ans d'existence des sœurs du cœur immaculé de Jésus un culte d'action de grâce a été organisé cette ambiance de chant des louanges et dans ce qui s'est déroulé la messe d'action de grâce à la paroisse Saint Antoine de Kelly célébration au cours de laquelle deux religieuses missionnaires dominicaines du cœur immaculé de Marie dieuseuse de Lebeau ont fait leur veille perpétuelle ce jeudi 8 décembre 2022 avec désir ardent de servir Dieu Tout-Puissant le Maître de l'Univers Marie-Wilfride Mabissa et Marie-Pauline Tissalou ont fait leur veille de servir pour toujours le Christ la paroisse Saint Antoine servant des cadres à la célébration de cette messe dite par l'abbé Mégie qui représentait l'évêque de Lebeau était noire du monde pour cette fin dans son adresse à l'assistance révérende Sœur Marie Bakitachilou Mbaloukadi fondatrice supérieure générale de cette congrégation a prodigué des sages conseils à celles qui ces jours viennent de faire leur veille perpétuelle tout en remerciant les uns et les autres pour leur soutien tant sur le plan spirituel qui est matériel nous rendons grâce à Dieu le Père tout puissant pour son amour infini envers nous ces pauvres servantes sans regarder nos mérites il nous a assisté à travers les hauts et les bas de la vie il a cheminé avec nous et nous a rendu capables de porter notre proie jusqu'à ce jour merveilleux nous souhaitons la bonne fête à son excellent sieste et le saint de Kito-Komamba notre pasteur à qui nous disons merci pour nous avoir accordé l'autorisation aux rêves perpétuelles pour appel le missionnaire dominicaine du cœur immaculé de Marie à vie jour aux diéceuses de Kinsantou dans les Congo central et totalise aujourd'hui 18 ans d'existence dans les diocèses de Lebo et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale madame monsieur nous vous disons merci de nous avoir suivis merci à Patrick Bakula et Pat Pivouélé qui ont réalisé ce journal à l'équipe technique grâce Kingambo Yannick Yangumba Alain Ngalia un journal coordonné par Medar Mbouyal Mangal 13h30 et retrouver Tétis Samba Danaïe l'information continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales suivi juste après la tranche communiquée avec Nadine Naudia au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada